Tout ce que vous dites, c'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH ? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas ? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça ? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Et on les a forcés comment ? C'est-à-dire, c'est annulé. Si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée. Parce que... Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé au début de cette année. Et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis pris Nobel. Et je peux travailler librement. Je n'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Je n'ai donc aucune pression sur moi.